Bonjour, je m'appelle Claude Brié, je travaille chez Explore. Mon rôle est d'accompagner les projets qui sont en lien avec l'océan et sur tout ce qui peut toucher au modèle économique de ces différents projets. Quand on parle de la planète Terre, le raccourci naturel c'est de dire la Terre. En fait, cette dernière se fait aussi appeler la planète bleue. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, 70% de la surface de la Terre est couverte par les océans. Alors, si l'organisation scientifique les a effectivement cartographiées et qu'ils s'appellent Atlantique, Océan Indien, Pacifique, Arctique ou Austral, il n'empêche que ces grandes étendues d'eau sont interconnectées, elles interagissent entre elles. 80% de la vie sur Terre, en fait, émanent des océans. On a 50% de l'oxygène qui provient de l'océan. Ces océans ont la capacité aujourd'hui d'absorber 30% du CO2 qui est émis dans l'atmosphère. Et le rôle majeur de l'océan, c'est aussi de réguler le climat. L'océan est pour nous un lieu de ressources matérielles, immatérielles, uniques, à comprendre pour mieux préserver. Alors aujourd'hui, ces grands équilibres, ils vacillent. Et peu importe l'endroit où on se trouve et où se trouvent nos lieux de vie, il faut bien que nous puissions en être conscients. Nous sommes tous dépendants de la santé de l'océan. À chaque coin de rue, à chaque coin de champ ou de territoire, je pense qu'on peut tout simplement dire « ici commence la mer ». Parce que chacun, aussi éloigné qu'il soit de l'océan, il influe de toute façon sur ce dernier, de façon directe, de façon indirecte, avec un impact qui est plus ou moins contrôlé, et de, comment dire, en fonction des ressources qu'il va consommer, en fonction des polluants qu'il va utiliser, et tout simplement aussi par les déchets qu'il va laisser se répandre. Les liens terre-mer, en fait, sont l'expression de cette réalité des flux d'interaction qu'il y a entre les océans. Alors, simple effet papillon, ou démonstration de l'interconnexion de l'invisible. Alors, en fait, on peut dire que l'océan est le visage de notre planète. Alors, son état de bonne ou de mauvaise santé, quelque part, c'est le fruit de nos actions. Alors, dans ce module consacré à l'océan, on va essayer de vous montrer que la mer, même si elle suscite plein d'envie d'aventure et d'envie de conquête, naturellement, elle est aussi un lieu de ressources, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit immatérielle, qu'il faut à la fois comprendre et surtout protéger. Parce qu'une chose est sûre, c'est que nous n'aurons pas d'océans de rechange. Écoutons sans plus attendre les témoignages de Roland Jourdain, navigateur-explorateur, Pierre Mollot, enseignant-chercheur spécialiste du plancton, Guillaume Massé, chercheur au CNRS, Emmanuel Poisson, responsable du développement du Flont Explore, Emmanuel Perrier-Bardou, cofondratrice des expéditions Under the Pole, Simon Bernard, cofondateur du projet Plastique Odyssée. Alors, embarquez avec nous pour mieux comprendre, changer, faire différemment et surtout faire passer le message.